C'est le maître mot du mois de novembre, tant pis. Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo update lecture, comme vous l'avez vu du coup dans le subnail et le titre de la vidéo. Et je vais revenir du coup sur les deux derniers mois de l'année 2023, parce que j'ai pas eu le temps de les faire avant ces update lectures, mais j'ai quand même quelques pépites dont j'aimerais vous parler. Je pense que ça va être assez rapide, parce qu'il y a certains livres dont j'ai pas grand chose à vous dire, soit parce qu'ils m'ont pas spécialement marquée, soit parce que tout simplement il n'y a rien de vraiment intéressant à déblatérer dessus. Et il y a pas mal d'abandon, donc du coup ça va assez vite, étant donné que du coup j'ai juste à vous indiquer pourquoi j'ai abandonné. Donc on va commencer tout de suite avec le mois de novembre. J'ai commencé le mois de novembre avec l'affaire de Charles Dexter Ward de Lovecraft. Je voulais justement tester Lovecraft, parce que j'en entends énormément bien de cet auteur. C'est quand même un grand nom dans le domaine de l'horreur. Je sais qu'il défend ouvertement le racisme dans ses ouvrages, mais je voulais quand même tester, voilà. Mais en fait, avec l'affaire de Charles Dexter, très rapidement j'ai abandonné, parce qu'en fait j'ai pas du tout aimé sa plume. De souvenir, ça abordait l'islam d'une façon que je n'appréciais pas. Je sais plus exactement la façon dont c'était abordé, mais je me souviens que c'était pas forcément quelque chose de très positif, on va dire. Et du coup, voilà, j'ai préféré m'arrêter là au lieu de m'énerver sur le titre. Et du coup, je pense que je ne testerai pas d'autres romans de cet auteur, étant donné que là, la vingtaine de pages ne m'a pas spécialement embarquée au niveau de la plume. Je pense pas du coup à réitérer l'expérience. Ensuite, j'ai lu Le Mandiant, enfin j'ai écouté Le Mandiant, celui de Le Paris et de Lotte Inquiétant. C'est un petit recueil de trois minuscules nouvelles, genre le roman en lui-même fait 30 pages, donc autant vous dire que les trois nouvelles, du coup, sont vraiment très très petites. Et du coup, j'ai pas spécialement grand-chose à en dire, parce que c'est trois nouvelles hyper courtes, pas développées. On a vraiment, je crois, de souvenir, on a qu'une ou deux scènes max par histoire. Donc j'ai été contente de le lire, parce que ça rentre dans ma culture générale, parce que c'est un auteur russe et voilà, c'était plutôt intéressant dans ce sens-là. Mais sinon, au niveau de l'histoire, enfin des histoires du coup, des personnages ou quoi que ce soit, honnêtement, deux mois plus tard, je me souviens d'absolument rien. Donc c'était vraiment pas marquant et pas forcément hyper enrichissant. Ensuite, j'ai lu Les Maudits de Ferrywood d'Amandine Peter, que là, par contre, je me souviens plus déjà, parce que c'était beaucoup plus intéressant, c'était beaucoup plus développé que le roman précédent. C'était un service presse d'ailleurs de Ned Galley. Et j'ai plutôt bien aimé. Dans cette histoire, on suit une jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui en fait, au tout début du roman, on comprend qu'elle est relativement proche de son frère. Je crois qu'ils sont jumeaux, mais je suis pas sûre. Et en fait, il y a des énigmes qui sont distribués dans la ville et ils doivent les résoudre pour pouvoir atteindre justement le château, le manoir de Ferrywood. Et l'idée, c'est que là-bas, il y a des fées qui en fait sont maudites et ils doivent être aidés par des humains pour résoudre une énigme, pour en fait être libérés de cette malédiction. Et déjà, je trouve le scénario hyper bien pensé. Je trouve que c'est assez original. C'est une façon d'aborder les fées d'une façon un peu, mais voilà, originale. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, ce côté un petit peu malédiction. Mais malédiction, dans le sens où ils peuvent rien faire eux-mêmes, je trouve que c'était assez bien mené avec ce côté enquête mystère, qui était plutôt bien mené également. On se demandait vraiment, je me demande d'ailleurs encore, parce que c'est qu'un premier tome, donc on n'a pas la résolution de l'énigme. On ne sait pas quelle malédiction vraiment il y a derrière ces fées. Et honnêtement, j'ai passé un plutôt bon moment. Les personnages de Souvenir étaient assez attachants et c'était tous très différents les uns des autres. Ça permettait de bien les distinguer, malgré leur nombre assez important, parce qu'il y a quand même, de Souvenir, il y a bien 5-6 fées et en plus il y a les candidats qui du coup vont en manoir. Ça fait quand même pas mal de monde à retenir et à appréhender, etc. Et au final, je trouve que ça s'est plutôt bien fait, l'autrice arrivait à vraiment bien les distinguer les uns des autres. Et c'était plutôt cool. Franchement, c'est une histoire que j'ai plutôt bien aimée. J'ai été surprise par quelques personnages, par quelques péripéties, par quelques rebondissements. Et ça me donne très très envie de découvrir du coup le tome 2. Le seul petit truc que je me souviens que j'ai pas apprécié, c'est le... Mais là, c'est vraiment par rapport à mes propres valeurs. C'est les valeurs qui étaient défendues par rapport au sujet de la femme. Je comprends que, voilà, vu la société dans laquelle on vit, c'est normal. Mais je suis pas forcément dans ces valeurs-là. Parce qu'il y avait beaucoup d'idées de liberté sexuelle dans le sens où, malgré le fait que ça se passait dans les années 1800, de Souvenir, il y avait beaucoup le message comme quoi la femme était libre sexuellement, qu'elle pouvait vaquer à toutes ses affaires tranquillement, sans avoir de problème. Parce que c'est ce que notre héroïne, entre autres, fait. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal, ce côté presque libertin, quoi. Alors, c'est la mégane du montage. Voilà, Arthur Le Book. Je reviens juste pour préciser que ce serait pareil si c'était un garçon. Que ce soit garçon ou fille, j'ai du mal avec l'idée d'avoir des relations sexuelles aussi facilement. Voilà, c'est... Je suis un petit peu à contre-courant par rapport à la société, mais tel est le cas. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'a dérangée du coup dans ce roman. Je tenais à préciser que ce n'est pas anti-femmes libres. Les femmes comme les hommes font à peu près ce qu'ils veulent. Tant que ça ne m'implique pas, je m'en moque un petit peu. Mais ici, voilà, c'était le fait, vraiment, le côté liberté sexuelle. Mais si ça avait été un homme, ça aurait été le même délire, pour ma part. C'est juste une petite précision. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Ce n'est pas mes valeurs, mais ça ne change pas que j'ai plutôt passé un bon moment. Ensuite, j'avais commencé dans la petite vie d'une booktubeuse en herbe. Mais en fait, je n'ai pas du tout accroché. J'ai vite abandonné, parce que c'est en fait une histoire très classique d'une adolescente. Comme le titre l'indique, elle commence à prendre en ampleur au niveau de YouTube. Et on voit un petit peu ses difficultés. Honnêtement, au bout de seulement quelques pages, je m'ennuyais. Je n'avais pas d'intérêt. Je ne me suis pas du tout attachée à la petite, qui était très différente de l'adolescente que je pouvais être. Je n'ai pas trouvé forcément d'intérêt à continuer cette histoire. Donc, j'ai préféré m'arrêter là. Mais je pense que voilà, ça plaira à beaucoup d'adolescentes qui seraient peut-être plus proches de cette adolescentie que ce que moi j'étais. Ensuite, j'ai lu Miss Perigreen et les enfants particuliers. Donc là, c'est le tome 4. Et je vais du coup également vous parler du tome 5 et du tome 6. Donc, c'est de Ransom Riggs. Donc là, ça fait que j'ai lu la saga au complet. Et honnêtement, je suis un peu déçue de cette fin. En fait, dans cette histoire, on suit Jacob. Au tout début, dans le premier tome, il découvre son père, son grand-père, pardon, qui s'est fait attaquer en fait par une bestiole un petit peu bizarre. Et en essayant de comprendre en fait les derniers mots de son grand-père, il finit par découvrir un lieu. Un lieu dans lequel il découvre des enfants particuliers. Et il découvre du coup qu'il est lui-même un enfant particulier. Et que du coup, il a des capacités. Il a des sortes de pouvoirs. J'ai adoré les trois premiers tomes. Les trois premiers tomes sont absolument géniaux. C'est original, c'est haletant, c'est entraînant. On s'attache hyper aux différents personnages. On s'inquiète pour eux. A partir de ce tome-ci, je trouve que ça retombe un peu comme un soufflé en fait. Parce qu'à la fin du tome précédent, en fait, on aurait pu s'arrêter là. Et là, on sent que l'auteur en fait, il a tiré un petit peu sur la corde. C'est du coup plus si original que ça. Il y a beaucoup de scènes qui retournent, qui réchauffent entre guillemets, avec un petit peu toujours les mêmes façons de trouver des solutions, les mêmes dangers d'une certaine façon. Il y a une relation qui est mise en place à partir de ce tome-ci qui, à mon sens, elle vaut pas grand-grand-chose. Enfin, c'est pas qu'elle vaut pas grand-chose, mais disons qu'elle m'a déçue parce que dans les tomes précédents, Jacob était hyper proche d'une personne. Et à partir de ce tome-ci, c'est comme si soudainement, la présence du grand-père était importante. Et du coup, ça donnait un aspect assez dérangeant en fait à la relation qu'il avait avec cette jeune fille. J'ai pas du tout apprécié ce côté-ci, ce rappel en fait qu'ils ont un âge vraiment très très différent. Du coup, j'ai trouvé la relation entre Jacob du coup et Emma assez perturbante, assez dérangeante. Et quand il rencontre une autre jeune fille du coup ensuite, je trouvais qu'en fait elle était un peu plate dans le sens où elle ressemble beaucoup à Emma dans son comportement. Et elle apporte pas grand-chose au groupe. Elle sert en fait vraiment qu'à servir le scénario étant donné que, bah, elle est importante pour le scénario. Je peux pas en dire plus sans spoiler. J'ai trouvé que du coup, il passe d'une relation à l'autre très rapidement en fait. Et ça m'a, ouais, ça m'a pas spécialement plus la façon dont était traitée cette dynamique-là. Donc ouais, j'ai été hyper déçue par, bah, cette suite de saga en fait, alors que j'adorais les trois premiers tomes. Tant pis. Ensuite, j'ai lu Le Matin de Neverworld. Ça faisait des années qu'il était dans ma pile à lierre, donc très contente de l'avoir sorti. C'est donc de Marisha Pestel à la maison d'édition Gallimard Jeunesse. Dans cette histoire, on suit en fait principalement une jeune fille qui est un petit peu en dépression parce que son copain est mort un an plus tôt. Tout le monde dit qu'il s'est suicidé, sauf qu'elle, elle sent qu'il y a autre chose. Et donc un an plus tard, elle reprend en contact, je sais plus trop comment, avec son groupe d'amis de l'époque où il était encore vivant. Et lors d'une fête, il y a un accident qui se déroule et il se retrouve à Neverworld, qui est une sorte de boucle temporelle en fait, où tous les jours, ils revivent exactement la même journée et ils finissent par comprendre qu'il faut qu'ils enquêtent un petit peu sur la mort de Jim pour savoir exactement ce qui s'est passé, donc le fameux petit copain. Et je m'attendais à que ce soit assez haletant, que ce soit assez émouvant. On part quand même d'une jeune fille qui est presque en dépression parce que son copain est mort. Mais en fait, la première partie était plutôt intéressante parce que justement, on découvrait les personnages. On s'attachait plus ou moins à eux. Honnêtement, je me suis surtout attachée justement à cette jeune fille, mais les autres, pas vraiment, parce qu'ils sont tous un peu le cliché, vous voyez, des enfants cliches. Dans le lycée, c'est pas forcément le genre de personnages que j'apprécie. Et plus on en apprenait sur eux, moins je les appréciais. Et dans la deuxième partie, j'ai été un peu déçue en fait, parce qu'il se passe pas grand chose. On tourne beaucoup en rond. En fait, on est très observateur. Et du coup, c'est un peu mou du genou. Et dans la dernière partie, ça bouge un petit peu plus, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et franchement, au moment de la révélation, je me suis dit tout ça pour ça, quoi. Ça m'a vraiment déçue. J'ai pas accroché à la façon de faire. Pourtant, la plume par contre de Souvenir était assez agréable. Donc je pense que j'essaierai de trouver d'autres romans de cette autrice. Mais j'ai pas forcément apprécié en fait la tournure des choses et la façon dont les éléments étaient apportés. Je pense que ça aurait mérité bien plus de développement en fait de la part des personnages, mais surtout de la part de cet univers un petit peu de boucle temporel. Un petit peu déçue. Mais bon, ça arrive. Et ensuite, j'ai commencé à lire La Grande Année des Goëtes, que j'ai assez vite abandonnée également, au bout d'une centaine de pages. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout accroché à la plume, mais genre vraiment pas. C'est une plume qui est assez exigeante. En fait, on est dans un univers un peu médiéval. Honnêtement, je ne vous sais plus du tout du résumé, mis à part de ça, qu'il y a vraiment cet univers un peu médiéval, que dans le monde, il devait y avoir des dragons. Là où j'en suis, il n'y en avait pas de souvenirs. Mais par contre, on avait une sorte de sorcier, je crois. On avait une ambiance assez dark, assez sombre. Avec cette ambiance médiévale, j'ai pas du tout accroché à la plume qui était dense, qui était exigeante. Franchement, pour les personnes qui aiment la dark fantasy, je pense que c'est exactement pour vous. Mais pour ma part, la plume a fait que ça a complètement bloqué. J'arrivais pas à y aller, j'arrivais pas à continuer à lire, j'arrivais pas à avoir envie d'y retourner. Alors que l'univers avait l'air assez intéressant, et j'aurais adoré, je pense, découvrir cette histoire. Mais la plume m'a complètement bloquée, donc encore une fois, tant pis. C'est le maître mot du mois de novembre, tant pis. Coucou, donc c'est encore la mécan du montage. Je reviens du coup pour vous dire que tout compte fait, je vais couper la vidéo en deux. On va faire une partie pour le mois de novembre, et une partie pour le mois de décembre, qui du coup viendra un petit peu plus tard. Parce que là, j'ai pas fini le montage. Et en fait, dans la journée, je me suis fait mal au dos. Et du coup, rester sur ma chaise me fait hyper mal. Donc je préfère, voilà, repousser tout simplement la vidéo. C'est pas non plus dramatique, ça fait deux petites vidéos, c'est pas non plus trop trop mal. Et du coup, je vous laisse pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je vous invite à me laisser en commentaire les lectures que vous avez faites du coup au mois de novembre. En espérant que vous avez fait de meilleures lectures que moi. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Des bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501